... Bienvenue dans un nouveau parcours Marche avec moi. Aujourd'hui, nous nous engageons sur un chemin qui peut sembler difficile, mais qui est incroyablement libérateur. L'art de lâcher prise. Je suis Marc et je serai votre guide aujourd'hui pour cette expérience relaxante. Prête à libérer les pierres que vous avez portées dans vos poches, chacune représentant des fardeaux, des peurs et des attachements. Maintenant, je vous invite, lassez vos chaussures, venez dehors avec moi, vivons ensemble cette session. Alors que nous laissons chaque pierre tomber dans l'eau, observez les ondulations qu'elle crée, se propageant, atteignant plus loin. Tout comme nos actes de lâcher prise se répercutent dans nos vies, apportant la paix et ouvrant de nouvelles possibilités. Ce voyage n'est pas seulement une libération physique, c'est une purification profonde, émotionnelle et spirituelle. Alors que nous observons les arbres dans la beauté tranquille de l'automne, une leçon profonde se déroule devant nos yeux. Chaque feuille qui passe du vert à l'or, au cramoisi ou à l'ambre, porte en elle une histoire de croissance, de saisons endurées et surmontées. Et puis, aussi naturellement qu'elle a poussé, chaque feuille lâche prise, flottant gracieusement vers le sol. Il n'y a pas de lutte, pas d'accrochage, juste une acceptation sereine du cycle de la vie. Les arbres restent dénudés, exposés mais sans peur, faisant confiance à la promesse de renouvellement et à l'arrivée du printemps. Ce cycle naturel reflète les saisons de nos propres vies. Nous aussi, nous vivons des périodes de croissance, nous épanouissant sous la chaleur de nos succès et de nos joies. Pourtant, vient un moment où les saisons changent, nous signalant de laisser partir ce qui ne sert plus notre croissance. Ces moments peuvent être subtils ou marquants, mais toujours, ils nous appellent à libérer et à faire de la place pour une nouvelle croissance. Nos attachements jouent un rôle complexe dans nos vies. Ils peuvent être source de joie et de réconfort, nous ancrant à des souvenirs chéris, à des personnes et à des aspects de notre identité. Cependant, tout comme l'arbre doit libérer ses feuilles pour préserver son énergie pour le printemps à venir, nous devons parfois lâcher ces attachements pour avancer. S'accrocher à une relation qui a fait son temps, s'accrocher à des possessions qui encombrent notre espace et notre esprit ou rester dans l'ombre des expériences passées peut nous empêcher de vivre pleinement le présent et les possibilités du futur. Prenons un moment pour réfléchir. Comme si nous marchions à travers une forêt peinte aux teintes du changement. Considérez ce à quoi vous vous accrochez qui pourrait vous empêcher de passer à la prochaine saison de votre vie. Est-ce une croyance sur vous-même qui ne reflète plus qui vous êtes ou aspirez à être ? Est-ce une possession matérielle qui vous pèse plus qu'elle ne vous soulève ou peut-être est-ce le souvenir d'une blessure passée qui, comme une feuille, a rempli son rôle et est prête à être libérée ? Imaginez-vous debout sous un arbre ces feuilles un caléidoscope de changement. Avec chaque respiration, imaginez-vous doucement libérant ces feuilles, chacune représentant quelque chose que vous êtes prêt à lâcher prise. Ressentez l'espace qui se crée à chaque libération, la légèreté qui vient de vous décharger. Cet acte n'est pas une perte mais une ouverture à de nouvelles opportunités, à une nouvelle croissance et au renouveau qui vient avec la confiance dans le cycle de la vie. Embrassons la possibilité de libération comme un chemin vers la véritable liberté. Comme les arbres, puissions-nous faire confiance au renouvellement qui suit le lâcher prise, restant fort dans la connaissance que le printemps, avec toutes ses promesses de nouvelle vie et de commencement, est juste au coin. Ce voyage de libération est un acte profond de confiance en nous-mêmes et dans le cycle naturel de croissance et de renouvellement qui guide le monde qui nous entoure. Le pardon est un acte de courage et de compassion profond, un choix délibéré de nous libérer de l'emprise des blessures et des griefs passés. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, chacune inscrite avec les noms des individus ou des événements qui nous ont causé de la douleur. Ce poids n'est pas juste une charge métaphorique, il se manifeste physiquement dans notre corps sous forme de tensions, de fatigues et parfois même de maladies. Le poids sur nos épaules symbolise la charge émotionnelle et spirituelle que nous portons, un rappel constant des cicatrices que nous avons accumulées au fil du temps. Imaginez, pour un moment, le voyage transformateur de vous libérer de cette lourde charge. Visualisez-vous sur un chemin tranquille, entouré par la beauté de la nature, symbole de la paix qui nous attend. Un par un, vous commencez à retirer les pierres de votre sac à dos. Avec chaque nom lu à haute voix, vous faites une pause, réfléchissant à la douleur associée à celui-ci. Ce n'est pas un processus d'oubli ou d'excuse pour ce qui s'est passé, mais plutôt un acte de compréhension et de compassion, d'abord pour vous-même, puis pour ceux qui vous ont fait du tort. Au fur et à mesure que vous retirez chaque pierre, vous sentez le sac à dos devenir plus léger. Cet acte est symbolique de la libération émotionnelle que le pardon apporte. Il est important de reconnaître que ce soulagement peut ne pas être immédiat. Le pardon est un voyage, souvent un chemin sinueux, qui nous oblige à revisiter certaines blessures plusieurs fois avant de pouvoir les lâcher complètement. Pourtant, à chaque pas en avant, à chaque pierre relâchée, un espace secret en nous, un espace pour la guérison, pour la paix et pour la liberté. La pierre la plus significative que vous pourriez trouver dans votre sac à dos est souvent marquée de votre propre nom. Le pardon de soi est peut-être le voyage le plus difficile de tous. Nous sommes nos critiques les plus sévères et les reproches que nous tenons contre nous-mêmes peuvent être les fardeaux les plus lourds à porter. Pourtant, libérer cette pierre est crucial. Cela implique de reconnaître notre propre humanité, notre capacité à l'erreur et notre potentiel de croissance. C'est un acte de gentillesse envers soi-même qui fait écho à la compassion que nous nous efforçons d'étendre aux autres. Dans ce moment de libération, alors que la dernière pierre est posée et que le sac à dos est finalement vidé, restez immobile et respirez. Ressentez la légèreté non seulement sur vos épaules mais dans votre cœur. Cette nouvelle légèreté est un témoignage de la force qu'il faut pour pardonner, pour choisir la paix au lieu de s'accrocher à la douleur. C'est une déclaration de liberté, pas seulement du passé mais des limitations que nous imposons à notre avenir lorsque nous choisissons de porter le poids du non-pardon. Le pardon, dans son essence, est un chemin vers la libération. Une libération qui nous permet d'avancer dans la vie sans être encombré par les chaînes du ressentiment et de l'amertume. Il nous ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles relations et à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. C'est un rappel que, malgré la douleur que nous avons vécu, il y a toujours un chemin vers la paix et la liberté. Nos maisons sont souvent le miroir de nos mondes intérieurs. Le désordre peut refléter la douleur en nous tandis que l'espace peut symboliser la clarté et la paix. Imaginez ouvrir un placard rempli à ras bord de choses que vous n'utilisez plus ou dont vous n'avez plus besoin ressentant l'accablement. Maintenant, visualisez-vous en train de retirer les objets un par un, les remerciant pour leur service et les laissant partir. Cet acte n'est pas seulement sur la création d'un espace physique mais sur la reconnaissance et la libération des attachements émotionnels que nous projetons sur ces objets faisant de la place pour une nouvelle énergie et de nouvelles expériences. Nos croyances, profondément acquises à travers les expériences et les récits qui nous ont été racontés agissent souvent comme les architectes de notre réalité perçue. Elles peuvent construire des murs qui nous confinent ou, si nous choisissons, peuvent construire des ponts qui nous mènent vers de nouveaux horizons. Visualisez-vous au bord d'une forêt dense et sombre. Cette forêt représente la myriade de croyances autolimitantes qui obscurcissent notre jugement, diminuent notre estime de soi et entrave notre progression. Le sous-bois épais de doute, les vignes emmêlées de peur et les racines profondes d'insécurité obstruent le chemin vers l'avant faisant de chaque pas une bataille contre notre propre esprit. Alors que vous commencez votre voyage à travers cette forêt armée d'une machette de la conscience de soi, vous ne coupez pas seulement à travers des barrières physiques, mais aussi les obstacles psychologiques et émotionnels qui vous ont retenu. Ce processus n'est ni rapide ni facile. La forêt est dense, les épines et les vignes semblent se régénérer, tout comme nos doutes et nos peurs récurrents. pour le monde. Pourtant, avec persistance, la lumière commence à filtrer au travers, un symbole de la clarté et de la compréhension perçant l'obscurité. L'acte de défricher ce chemin est un exercice profond de découverte de soi et de transformation. C'est un voyage qui nous demande d'être brutalement honnête sur les barrières que nous avons érigées contre notre propre potentiel. Le voyage à travers la forêt des croyances auto-limitantes vers la clérière du potentiel est une analogie puissante pour le processus transformateur de l'auto-réflexion et du changement. Il nous rappelle que le chemin pour surmonter nos doutes et nos peurs les plus profonds implique de les confronter directement avec courage et détermination. Et tout comme la forêt se transforme à chaque pas pris nous aussi nous transformons émergeant plus fort plus conscient de soi et prêts à accueillir les nouveaux commencements qui nous attendent. La pleine conscience nous enseigne à lâcher prise moment par moment. Imaginez-vous comme une feuille sur un ruisseau portée sans effort par le courant de l'eau Observez les sensations de s'accrocher la tension la résistance et puis la libération Avec chaque respiration permettez-vous de lâcher prise d'une pensée d'une inquiétude d'un plan flottant plus librement dans le courant du moment présent Cette pratique n'offre pas seulement la paix Elle nous relie à la puissance profonde du maintenant où la véritable libération est possible J'ai quelquefois été à un carrefour mon cœur me tirant dans une direction mon esprit dans une autre Le jour où j'ai choisi de lâcher prise de suivre ma passion pour guider les autres en créant des visualisations qui reflètent ma vision de la vie était le jour où j'ai vraiment commencé à me sentir libre La peur de l'inconnu était présente mais aussi l'excitation de marcher dans ma vérité Cet acte de lâcher prise n'était pas seulement sur le changement de carrière C'était une leçon profonde dans la confiance dans le voyage embrassant l'incertitude comme un compagnon et trouvant la liberté dans l'embrasse de l'inconnu Alors que nous lâchons prise nous faisons de la place pour de nouveaux débuts Imaginez-vous debout dans un champ ouvert à l'aube la première lumière du jour peignant le ciel de teintes de possibilités Chaque pas que nous prenons vers la libération de l'ancien invite un lever de soleil de nouvelles opportunités de relations et de découvertes Lâcher prise n'est pas une fin mais une célébration du renouveau un témoignage de notre capacité à évoluer et à s'épanouir face au changement Lâcher prise ne signifie pas que vous arrêtez de vous soucier cela signifie que vous arrêtez d'essayer de forcer les autres à le faire Mandy Hale Réfléchissez à cette citation Comment résonne-t-elle avec vos expériences ? Lâcher prise est un acte de confiance envers les autres envers l'univers et surtout envers nous-mêmes C'est un témoignage de notre force et de notre capacité à croître à partir du changement Je vous invite maintenant à partager vos histoires vos luttes et vos victoires dans le lâcher prise En partageant nous libérons non seulement nos fardeaux mais aussi éclairons le chemin pour les autres sur leur voyage Créons une communauté où l'ouverture et le soutien fleurissent nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos voyages de libération et de renouveau Alors que nous concluons notre marche souvenez-vous que l'art du lâcher prise est une pratique un choix quotidien vers la liberté la paix et la croissance Portez dans votre cœur la visualisation d'aujourd'hui et laissez-la vous guider vers un futur rempli de promesses et de potentiel Marchez avec légèreté et aisance embrassant chaque moment comme une opportunité de lâcher prise et de laisser être Jusqu'à notre prochaine rencontre Merci d'avoir été là et surtout prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501